Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas trop m'avancer sur les considérations liées aux circonstances de l'affaire de Graioff. Pourquoi ? Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'enquête ou les enquêtes sont en cours. Mais ce que je peux dire concernant cette affaire, c'est que cela pose véritablement la question de la circulation des armes. Que ce soit les armes blanches, que ce soit des armes à feu au niveau de notre pays. Oui, mais c'est une problématique d'insécurité qui est prise en charge dans le cadre de nos actions de tous les jours. À travers nos politiques de déploiement des unités sur le terrain, mais également à travers une stratégie proactive qui permet aujourd'hui d'anticiper sur ces questions-là. C'est vrai que quand il y a des problèmes de ce genre, cela peut susciter un sentiment d'insécurité de la part au niveau de la population. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est comme si c'est plus un sentiment d'insécurité que de l'insécurité réelle. Pourquoi ? Parce que les statistiques que nous avons au niveau de la police montrent effectivement que la sécurité au niveau de Dakar et sur l'ensemble du territoire national sont tout à fait maîtrisées par la police nationale. Et ça, c'est les statistiques qu'elles montrent. Mais quatre meurtres en moins d'une semaine. Commissaire, on est en droit de se poser des questions sur la surveillance de certains quartiers. Piquine, Grunyeuf, ce sont des quartiers quand même criminogènes. Est-ce que la police est assez présente pour au moins dissuader les malfaiteurs ? Oui, la police est très présente. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la nouvelle autorité policière, dès son installation, elle a pris des mesures fortes et des instructions ont été données. dans le sens de changer de paradigme, dans le sens de mieux se rapprocher des populations pour mieux prendre en charge les nouveaux défis sécuritaires. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les considérations qui sont prises en charge sont plus liées à des infractions, des crimes qui sont plus domestiques, passionnels. Pourquoi ? L'exemple de Piquine en est un bel exemple. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont aujourd'hui présumées impliquées dans cette affaire, c'est des proches de la victime. Ce qui montre que ces infractions, parfois, se déroulent dans des sphères dans lesquelles la police n'a pas forcément une présence. Donc, ce qui fait que, ce que la police peut faire, c'est, au-delà de l'aspect anticipation, c'est de faire l'effort d'élucider et dans les meilleurs délais. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers cette affaire. On l'a élucidé en un temps plus ou moins relativement court. Et les autres affaires également, par exemple l'affaire de Humble, le principal suspect également a été appréhendé. Et actuellement, il est dans nos locaux en position de garde à vue.